Scène de chaos à Marseille et pas d'Olimpico. A cause de la bêtise de certains, toute la presse européenne est choquée par les incidents. Lionel Messi qui s'apprête à soulever son huitième ballon d'or et Ilkay Gundogan qui met le feu au vestiaire du Barça. C'est le programme du journal du foot numéro 1402. Triste soirée au Stade Vélodrome. Les condamnations sont unanimes au lendemain des incidents survenus avant la rencontre prévue dimanche soir au Vélodrome entre l'OM et l'OL. Le bus du club rhodanien a été pris pour cible en arrivant au stade. Des vitres ont volé en éclats après des jets de pierre et de canettes de bière. Fabio Grosso a été blessé au visage au-dessus de l'œil. L'italien a été recousu par 12 points de suture dans le vestiaire. Résultat match annulé. Les deux équipes ont porté plainte et condamnent fermement les incidents. Même discours de fermeté pour Pablo Longoria consterné. C'est complètement inadmissible. Ce sont des inconscients. Gâcher une fête avec un stade plein de 65 000 personnes. Même si c'est hors du stade, je suis en colère. A lâcher le président de l'OM qui a eu bien sûr une pensée pour Fabio Grosso. La Ligue explique que les gestes racistes des supporters lyonnais dans le stade seront étudiés par la commission de discipline sur les bases des rapports qui lui seront envoyés. Au-delà de la France, c'est l'Europe entière qui est consternée par ces incidents. Les médias espagnols dénoncent la mauvaise publicité offerte par la Ligue 1. Le football français a un énorme problème avec les ultras. Déplorent certains spécialistes de l'autre côté des Pyrénées. Les terribles images du visage en sang de Fabio Grosso choquent également en Angleterre. A l'image du Guardian qui revient également sur le triste déroulé de cette soirée. Une folie du football dénoncée aussi aux Pays-Bas. Où de télégraphes se montrent choqués par cette attaque sur le bus lyonnais. Et revient sur les incidents des dernières années. Des retrouvailles virulentes avec Mathieu Valbuena au jet de bouteille sur Dimitri Payet à Lyon il y a deux ans. Les infos en bref, c'est le grand jour. Le 67ème Ballon d'Or sera remis ce lundi soir à Paris. Qui va succéder ? Karim Benzema sacré l'an dernier. Pas de suspense pour la plupart des médias. Les jeux sont déjà faits. C'est Lionel Messi qui va soulever cette récompense pour la 8ème fois de sa carrière. Grosse déception a priori pour Kylian Mbappé. Et surtout pour Erling Haaland passer tout près de la victoire. Avec son triplé C1 Première Ligue FA Cup avec Manchester City. Enfin direction les Pays-Bas. Là où la rencontre entre AZ Ackmar et le neck nimeg a dû être arrêté. Cette fois les supporters n'y sont pour rien. En effet c'est l'attaquant Bas Dost qui s'est écroulé au sol après un malaise. Il a été réanimé sur la pelouse. Grosse frayeur pour ses coéquipiers et tout le stade. Le joueur a finalement donné des nouvelles rassurantes dans la soirée. La revue de presse en Espagne. Le mondo deportivo consacre sa une à Ilkay Gundogan. Le milieu de terrain du FC Barcelone a poussé un énorme coup de gueule. Au sujet de la défaite de son équipe lors du Classico contre le Real Madrid ce week-end. Je ne suis pas venu ici pour perdre ce genre de match. A lâcher l'international allemand qui aurait aimé voir un peu plus de colère et de tristesse dans le vestiaire. Le journal AS encense une nouvelle fois Jude Bellingham. Encore impressionnant ce week-end face au club Blaugrana avec un doublé à la clé. L'international anglais a réalisé un début de saison XXL. et marche sur les traces de légendes comme Alfredo Di Stefano ou encore Cristiano Ronaldo. Et en Italie, la Gazette de la Sportplace Marcus Thuram en une. Ce lundi, l'attaque en français unique buteur face à la Roma. Dimanche en Serie A avec l'Inter a encore été décisif. Victoire 1-0, Dele Razzori qui reprenne la tête du championnat italien devant la Juve. Romelu Lukaku a été conspué. Fait inadmissible, des bananes ont même été envoyées sur le terrain en direction de l'attaque en belge. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.